Bonjour, nous allons voir comment coudre ensemble le maillot de bain ATA qui est un patron de 36 bobines. Nous allons commencer par coudre la culotte. Pour cela il faut placer la doublure mousse endroit contre l'envers de la pièce d'eau. Il faut également assembler endroit contre endroit la pièce d'eau et la pièce devant. Il faut piquer cet assemblage avec un point éclair qui est un point zigzag très serré. Il faut ensuite dégarnir les marges de couture. Pour l'étape numéro 2 vous allez tracer des crans à 4 cm des extrémités qui vont vous servir de repère pour marquer le début et la fin de la pose des élastiques. Ici nous allons utiliser de la laminette de 6 mm. L'élastique étant un peu plus petit que la longueur de tissu il va falloir l'étirer tout en le cousant. Cela va permettre de donner du maintien à la culotte sur le devant, sur les côtés et sur le dos de la culotte. Pensez à bien étirer l'élastique pendant la couture. de la cloche un cadre. L'élastique étant un peu plus l'étirer tout en l'étirer. Pour savoir qu'en a la culotte, on a la cuise verte. Et puis, j'ai pu y apporter un peu plus petit que la cuise soit petit que les élastiques et les autres. Une fois les élastiques cousus au point zigzag, point éclair, vous allez replier le tissu vers l'intérieur de la culotte avec l'élastique pour former un rempli que vous allez surpiquer avec un point fantaisie, soit un point zigzag large, soit à l'aiguille double, soit à la recouvreuse, soit tout autre point fantaisie qui puisse préserver l'extensibilité de la culotte et de l'élastique. Pour l'étape suivante, nous allons commencer à préparer les nouettes, c'est-à-dire les petits liens qui sont insérés sur le côté de la culotte et qui servent à la fermer. Pour cela, il faut replier les rectangles des nouettes endroit contre endroit le long du grand côté. Il va falloir coudre le grand côté ainsi qu'un seul des deux petits côtés pour laisser une ouverture pour pouvoir les retourner par la suite. Transybobine a déjà fait un tutoriel vidéo pour expliquer comment retourner les nouettes, c'était pour le maillot de bain INA, et vous pouvez retrouver les explications sur le blog Transybobine WordPress ou bien sur Youtube. Pour l'étape 5, on va reprendre la culotte et former un rempli de 75 mm sur chacun des côtés de la culotte afin d'avoir une jolie finition. Et donc il va falloir piquer avec un point éclair. Vous allez ensuite faire un deuxième rempli, cette fois-ci de 1,5 cm. Afin de créer un tunnel pour glisser les nouettes par la suite. Là aussi, il est préférable de piquer avec un point éclair, un point qui est très fin et qui sera plus discret sur l'endroit de la culotte. Il faut faire ce rempli aux quatre extrémités. Pour l'étape numéro 7, il va falloir glisser les nouettes à l'intérieur des tunnels préalablement formés. Deux possibilités, vous pouvez faire le nœud en haut ou le nœud en bas de la culotte. A vous de voir ce que vous avez envie d'obtenir comme fantaisie. Donc pour passer les liens, il faut utiliser une petite épingle à nourrice. Pour la finition des extrémités, vous pouvez terminer avec des petits points à la main pour fermer les tubes qui sont préalablement cousus. Ou bien ajouter une perle, faire un nœud, faire des franges, libre à vous pour rendre votre maillot unique. Nous allons maintenant coudre le haut du maillot de bain ATA. Pour cela, il faut d'abord reconstituer la doublure pour les bonnets. Il faut prendre la pièce doublure mousse bonnet ainsi que la pièce parmenture qui est à couper dans le tissu principal de votre maillot. Faites bien attention à positionner les pièces correctement en faisant coïncider l'écran de repère qui sont indiqués sur le patron papier. Vous allez coudre ces pièces avec un point zigzag éclair. Pour l'étape 9, vous allez assembler la pièce bretelle qui est à découper dans le tissu extérieur. Sur la partie doublure bonnet, en veillant à coucher les valeurs de couture de la parementure du côté doublure. Là encore, il faut coudre avec un point éclair. Pour l'étape 10, vous allez assembler endroit contre endroit la pièce principale du bonnet devant avec la doublure maintenant entièrement reconstituée. Attention, il ne va falloir coudre que le côté intérieur, celui où il y a la parementure. Pour l'étape 11, vous allez coudre un élastique sur les valeurs de couture en les tirant du bas du bonnet jusqu'à la couture bretelle avec un point zigzag éclair, serré et donc uniquement sur les marges de couture. Étape 12 Pour l'étape 13, vous allez retourner les deux bonnets ainsi cousus en les mettant sur l'endroit et vous allez faire une surpiqure sur la partie où il y a l'élastique afin de donner de la tenue au maillot de bain. Vous pouvez choisir une surpiqure au point zigzag ou à l'aiguille double ou un autre point fantaisie. Pour l'étape 13, vous allez faire se superposer les bonnets afin qu'ils se chevauchent et qu'ils fassent la même longueur que la bande sous poitrine. Vous assemblez endroit contre endroit la bande sous poitrine qui sera à l'extérieur du maillot et vous laissez une ouverture au milieu. Il va falloir coudre seulement 12 cm de chaque côté en veillant à ne prendre que les tissus extérieurs entre eux. Ne cousez pas pour l'instant la partie doublure. Du côté doublure, vous allez faire le même travail en assemblant la doublure mousse avec la bande sous poitrine qui sera à l'intérieur du maillot. Cette doublure étant découpée en biais, il est normal que vous ne puissiez pas aller jusqu'au bout de la bande poitrine. Vous allez coudre seulement sur une petite partie pour que l'ouverture du milieu soit la même que sur la partie précédemment cousue. Vous allez maintenant coudre les bandes de côté qui sont au nombre de 4. Prenez-en 2 qui seront accrochées au tissu extérieur. Piez-vous au cran de repère pour le montage de ces bandes. Attention, respectez le sens des bandes par rapport à la pointe finale de la bande. Vous allez coudre au point éclair. Pour les bandes sous poitrine côté intérieur du maillot de bain, il va falloir les épingler à la doublure mousse ainsi qu'à la bande sous poitrine en veillant à replier la bande sous poitrine de 0,75 vers l'intérieur, envers contre envers, pour former un petit tourouet. Vous arrivez enfin à l'étape d'assemblage du maillot de bain. Il faut partir d'une des deux bretelles, mettre les tissus bord à bord, endroit contre endroit et épingler. Vous épinglez tout le long de la bretelle. Puis arrivé au bonnet, vous faites coïncider la doublure mousse avec le tissu extérieur, toujours endroit contre endroit. Quand vous rencontrez des marges de couture, n'hésitez pas à les ouvrir afin de réduire les épaisseurs. N'hésitez pas également à dégarnir au préalable les valeurs de couture. Une fois les bonnets épinglés ensemble, vous arrivez aux bandes de côté. Donc là aussi, vous continuez à épingler, toujours bord à bord, endroit contre endroit, toute la longueur de la bande. Puis à l'extrémité de la pointe, vous pivotez et vous continuez à épingler, ou comme pour nous ici, à mettre des pinces. Il va falloir faire tout le tour du maillot de bain. Il va être complètement ainsi refermé. Il y aura juste l'ouverture que vous avez laissée au préalable, qu'il ne faut pas coudre. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais rassurez-vous, tout à l'heure, quand vous le mettrez sur l'endroit, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous serez presque arrivé à la fin du maillot de bain. Donc une fois que vous avez tout cousu, il ne vous reste que l'ouverture, ici marquée avec les épingles rouges. Avant de retourner le maillot de bain par l'ouverture, il va falloir coudre un élastique dans la bande sous-poitrine, sur les valeurs de couture, ainsi que le long de chaque bonnet extérieur. Avant de retourner votre maillot de bain sur l'endroit, il va falloir dégarnir les angles, notamment au niveau des pointes, des bretelles et des bandes. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner votre maillot de bain, bien pousser les pointes pour qu'elles ressortent joliment. Vous allez ensuite devoir refermer l'ouverture, donc il y a l'ouverture devant avec la bande sous-poitrine. Il faut replier la valeur de couture de la bande sous-poitrine en direction des bonnets. Il faut faire ça sur l'endroit du maillot et également sur l'intérieur du maillot de bain. 36 bobines vous conseillent de bâtir à la main du filet n'aiguille cette ouverture, pour qu'elle soit bien maintenue, avant de piquer avec un point large extensible. Un point zigzag par exemple ou un point fantaisie. Vous pouvez faire tout le tour de la bande sous-poitrine pour former un rectangle qui visuellement sera joli. Vous pourrez également piquer le long des bonnets extérieurs, afin là aussi d'avoir une jolie finition sur l'ensemble de votre maillot de bain. 36 bobines vous souhaitent un agréable moment de couture en réalisant le maillot de bain ATA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse suivante contact.36bobines.com